Le projet KITOTECS est un merveilleux projet qui est né ici chez Canepa. Par ailleurs, je voudrais juste dire que c'est un projet résolument 100% italien, parce qu'il a été développé par les chercheurs de Canepa, avec ceux du CNR d'ISMAC de Milan et de Biel. Par ailleurs, aussi en collaboration avec les chercheurs de l'ISMAC ITIA de Bari. Le problème était de mettre sur le métier des fils, des filaments, si fins que tout seuls, ils ne peuvent pas fonctionner, si bien que le métier continue à se rompre et rien n'avance. Quel était l'état de l'art ? L'état de l'art est celui d'ajouter un fil hydrosoluble de PVA à cette fibre, et donc, avec cela, dépasser toutes les phases du tissage. Après quoi, une fois que nous avons fabriqué le fil, il est désencollé dans de l'eau ou d'une autre manière, et les jeux sont faits. Et donc, en d'autres mots, nous avons dépassé ce procédé de tissage. Qu'est-ce que KITOTEX ? Cette méthode a pour mérite d'avoir trouvé ce polymère d'origine naturelle dérivé de la chitine. Il dérive donc de l'exosquelette des écrevisses. Là aussi, c'est quoi qu'il en soit un produit de recyclage, car sinon l'industrie alimentaire s'en débarrasserait encore. Il finirait de nouveau à la mer, comme on dit. Nous avons donc pris ce polymère, nous l'avons conceptuellement polymérisé sur le fil avec des rayons UV, et là aussi, d'une manière résolument écologique, et après quoi, nous l'avons tissé, ensuite désencollé, et nous avons obtenu les tissus. Des données de laboratoire, des données récentes du CNR, nous indiquent que nous consommons jusqu'à 12 fois moins d'eau, et jusqu'à 10 fois moins d'émissions de CO2 dans l'air. Et donc, il me semble que ce procédé est vraiment une grande innovation pour un secteur textile qui pollue notoirement et consomme malheureusement dans la pratique beaucoup d'eau. Le contrat de programme KITOTEX est développé en collaboration avec la région des Pouilles, avec le soutien aussi dans des fonds européens dans nos usines de Melpignano. KANEPA a une unité locale à Melpignano spécialisée dans le tissage et le contrat de programme s'élève dans la pratique à environ 35-40%. C'est une grande satisfaction pour nous techniciens parce que nous avons compris en laboratoire que nous pouvons en faire un procédé permanent. Nous lui avons fait subir un lavage en machine à laver avec plus de 40 cycles, et donc plus de 40 lavages. Il n'y a aucune différence de poids du début à la fin. Et donc pour nous, ce qui est présent au début, l'est aussi à la fin. Toutes les caractéristiques d'agents assainissants, d'agents anti-boulochage, d'agents agissant sur la dimensionnalité du tissu ne sont donc jamais modifiées par l'utilisation, mais sont constantes durant tout le temps d'utilisation du produit. Nous avons aussi réalisé ce projet pour une raison d'ordre social, dans le sens où nous avons en attendant installé notre usine dans le Salente, où il y a cette entreprise TDS, Tessitura del Salento, Tissage du Salente, qui a déjà une centaine d'ouvriers, de tisseurs, de techniciens. Nous nous avons déclaré, et nous pensons certainement qu'à la fin du projet, qui aura encore un an, ou probablement même un an et demi de vie, même si presque certainement nous grefferons d'autres micro-projets sur le principal. Nous continuerons donc, dans tous les cas, d'ici un an, un an et demi. Nous nous sommes engagés à avoir 15 autres unités de travail, en plus des 100 déjà présentes dans le Salente. En ce moment, nous avons déjà presque toute la collection d'écharpes qui bénéficient du procédé Kytotech Save the Water. L'implémentation dans un futur immédiat concerne la chemiserie, pour passer ensuite à l'ameublement, parce qu'une des caractéristiques du Kytosan est celle aussi d'être antibactérien et antistatique, ce qui est très important pour les produits rembourrés. Car chacun voudrait s'asseoir continuellement sur des canapés où les bactéries ne prolifèrent pas. Sur ce, le discours sur le Kytosan est clos, après quoi, nous le testons déjà sur les tissus d'habillement et évidemment sur les cravates. et évidemment sur les cravates.